Le monde de la télévision française est en deuil. Cyril Hanouna, l'animateur adoré de Touche pas à mon poste, a récemment perdu son père, Ange Hanouna. C'est une perte qui a laissé Cyril le cœur brisé. Ange Hanouna était plus qu'un simple père. Il était un pilier, une source de sagesse et un phare d'amour pour sa famille. Sa disparition a laissé un vide impossible à combler. Cyril a annoncé le décès de son père sur les réseaux sociaux. Ses mots étaient bruts, remplis de la douleur de perdre un parent. L'effusion de soutien de la part des fans et des collègues a été immédiate et écrasante. C'est un témoignage de l'impact qu'Ange a eu sur son entourage et de l'amour que les gens portent à Cyril. Cet hommage est dédié à Ange Hanouna, un homme qui a touché la vie de nombreuses personnes. C'est une célébration de sa vie, de son héritage et du lien indéfectible qu'il partageait avec son fils, Cyril. Ange Hanouna a consacré sa vie à soigner les autres. C'était un médecin respecté, connu pour sa compassion et son engagement indéfectible envers ses patients. Sa carrière médicale a duré des décennies et pendant ce temps, il a touché d'innombrables vies. Les patients se souviennent de lui pour sa douceur et son écoute attentive. La passion d'Ange pour la médecine était évidente dans tout ce qu'il faisait. Il était toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses. Son héritage perdurera dans l'inspiration qu'il a donnée aux futures générations. Le dévouement d'Ange à sa profession n'était surpassé que par son amour pour sa famille. C'était un mari, un père et un grand-père dévoués. Sa famille était son monde et il chérissait chaque instant passé avec elle. Au lendemain du décès de son père, Cyril Hanouna s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son chagrin et rendre hommage à l'homme qui comptait le plus pour lui. Ses mots étaient crus, honnêtes et emprunts de la profonde douleur de perdre un parent. « Mon papa, mon héros, ma vie », a écrit Cyril. « Tu m'as tout appris. Tu as toujours été là pour moi, contre vents et marées. Je suis perdu sans toi. » Les mots de Cyril ont trouvé un écho auprès des gens du monde entier qui ont vécu la perte d'un parent. L'effusion de soutien a été immédiate. Les fans, les amis et les collègues offrant leurs condoléances. L'hommage sincère de Cyril était un témoignage du lien indéfectible qu'il partageait avec son père. C'était un rappel que même face à un immense chagrin, « L'amour et les souvenirs peuvent être une source de réconfort et de force. » Dans son hommage à son père, Cyril Hanouna a souligné les qualités qui faisaient d'Ange un homme si extraordinaire. « Mon père était la personne la plus désintéressée, tolérante et altruiste que je connaissais », a confié Cyril. « Il a consacré sa vie à aider les autres et il a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. » Le désintéressement d'Ange était évident dans tout ce qu'il faisait. Il était toujours prêt à donner un coup de main, que ce soit à un étranger dans le besoin ou à un proche traversant une période difficile. Sa tolérance était inébranlable. Il accueillait à bras ouverts des gens de tous horizons, traitant chacun avec respect et dignité. Et son altruisme ne connaissait pas de limites. Il était toujours à la recherche de moyens de rendre le monde meilleur, que ce soit par son travail de médecin ou par son engagement dans des causes caritatives. Chapitre 5. Un héritage d'amour. L'impact d'Ange sur la vie de Cyril. L'influence d'Ange Hanouna sur son fils Cyril est indéniable. Dès son plus jeune âge, Cyril a vu son père aider les autres. Il a été témoin de l'impact de son père sur ses patients. Ange a inculqué à Cyril l'importance du travail acharné et de la persévérance. Le succès de Cyril dans le divertissement témoigne des valeurs de son père. Il est connu pour son esprit vif et son énergie contagieuse. Cyril utilise sa tribune pour sensibiliser le public à des questions sociales. Il défend l'égalité, la diversité et la justice sociale. Des valeurs inculquées par son père, Ange, pour rendre le monde meilleur. Chapitre 6. L'importance de la famille. La perte d'Ange Hanouna nous rappelle avec force l'importance de la famille. Face au deuil, c'est l'amour et le soutien de la famille et des amis qui nous aident à traverser les moments difficiles. Cyril Hanouna a toujours parlé ouvertement de sa famille très unie, partageant souvent des anecdotes sur ses parents et ses frères et soeurs dans son émission. Le décès d'Ange souligne l'importance de chérir chaque instant passé avec ses proches. La vie est précieuse et imprévisible. Ne prenons jamais pour acquis le temps que nous passons avec ceux qui comptent le plus pour nous. Efforçons-nous tous de suivre l'exemple d'Ange en accordant la priorité à la famille, en exprimant ouvertement notre amour et en créant des souvenirs durables qui nous soutiendront tout au long des épreuves inévitables de la vie. Chapitre 7 Ange Hanouna Une vie bien remplie La vie d'Ange Hanouna témoigne du pouvoir de la compassion, du dévouement et de l'amour. C'était un homme qui a fait la différence dans le monde, tant par sa profession que par sa vie personnelle. Il a touché la vie d'innombrables personnes, laissant derrière lui un héritage de gentillesse, de générosité et d'amour indéfectible. La vie d'Ange n'a pas été sans difficulté, mais il les a toutes affrontées avec grâce, résilience et une foi inébranlable en Dieu. Il a appris à ses enfants l'importance de la persévérance, de ne jamais renoncer à ses rêves et de toujours s'efforcer d'être la meilleure version d'eux-mêmes. La vie d'Ange était un cadeau et sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé. Chapitre 8 Le pouvoir des souvenirs Faire vivre l'esprit d'Ange Bien qu'Ange Hanouna ne soit plus physiquement parmi nous, son esprit vivra à travers les innombrables souvenirs qu'il a créés avec sa famille et ses amis. Ces souvenirs, remplis de rire, d'amour et d'expériences partagées, seront une source de réconfort et de force dans les jours, les semaines et les années à venir. Cyril Hanouna a parlé de l'importance de faire vivre la mémoire de son père en partageant les anecdotes, en perpétuant les traditions familiales et en vivant sa vie d'une manière qui rendrait son père fier. Ses actes de mémoire témoignent du pouvoir durable de l'amour et de l'importance d'honorer l'héritage de ceux que nous avons perdus. Chapitre 9 Aller de l'avant, le chemin de Cyril sans son père. La route qui s'ouvre devant Cyril Hanouna sera certainement difficile, alors qu'il devra naviguer dans la vie sans son père à ses côtés. La douleur de la perte persistera, mais il en sera de même pour l'amour, les conseils et le soutien qu'Ange lui a prodigué tout au long de sa vie. La résilience de Cyril, sa foi inébranlable et l'amour de sa famille et de ses amis l'aideront à traverser cette période difficile. Il continuera d'honorer la mémoire de son père en vivant une vie pleine de sens, de compassion et d'engagement à rendre le monde meilleur. Chapitre 10 Trouver du réconfort dans le soutien L'amour des fans et des amis Au lendemain du décès d'Ange Hanouna, Cyril a reçu une vague d'amour et de soutien de la part de ses fans, amis et collègues. Ses messages de condoléances, partagés publiquement et en privé, ont été une source de réconfort en cette période difficile. La gentillesse et la compassion dont ont fait preuve les fans de Cyril témoignent du lien particulier qu'il entretient avec son public. Ils ont ri avec lui, pleuré avec lui et partagé ses joies et ses peines au fil des ans. Leur soutien en cette période difficile lui rappelle qu'il n'est pas seul dans son deuil. Chapitre 11 Une expérience universelle Le lien entre un père et son fils Le lien entre un père et son fils est unique. C'est une relation fondée sur l'amour, le respect, l'admiration et une histoire commune qui façonne ce que nous devenons. La perte de Cyril Hanouna trouve un écho auprès des gens du monde entier qui ont vécu la douleur de perdre leur père. L'héritage d'ange Hanouna nous rappelle qu'il est important de chérir nos pères, d'exprimer notre amour et notre gratitude tant que nous le pouvons encore et de nous efforcer de vivre notre vie d'une manière qui les rendrait fiers.